Ces derniers temps, le marché des allées du centenaire est devenu la principale cible de beaucoup d'agresseurs. Récemment, une tentative de vol a abouti à une altercation. On dirait qu'il sera même été blessé par balle en tentant de s'échapper. Des scènes similaires, ces commerçants en ont plusieurs fois été témoins. Ils étaient deux. Ils tentaient d'arracher le sac d'un chinois. Ce sont les gardes du corps d'Eva Maré-Colsec qui sont intervenus. Ils ont tiré sur l'un d'entre eux qui a fini à l'hôpital et l'autre a fini par s'échapper à bord d'une moto. A plusieurs reprises, on a agressé des gens devant moi. Des cambriolages vers 4h du matin, des vols à main armée. La plupart du temps, ce sont des chinois, propriétaires de la majorité de ces magasins qui sont visés par ces malfaiteurs. Ces derniers qui parfois n'hésitent pas à user de tous les moyens à leur disposition afin de venir à bout de leurs victimes. Les chinois vendent certainement plus que nous. C'est pourquoi c'est eux qui sont souvent les victimes. Dernièrement, il y a eu une véritable fusillade juste derrière. On a entendu des coups de feu. Souvent, quand on va au boulot tôt le matin, on les croise. Ils sont souvent sur des motos avec lesquelles ils arrivent à arracher tout ce que nous avons. Nous sommes fatigués. Nous nous tuons au travail et ils dévalisent tout le temps nos biens. Et quand tu tentes de reposter, soit ils te tuent, soit ils te blessent grièvement. Quoi qu'il en soit, ces commerçants font face à une insécurité de plus en plus grandissante. C'est pourquoi ils en appellent au secours de l'État, afin de mettre fin à ce phénomène en face duquel ils demeurent impuissants.